... Merci à toi Xavier, merci pour l'invitation. Je suis très content de parler pour ce séminaire-là, qui est une très chouette initiative je trouve. Effectivement, je vais vous parler d'ensemble autosimilaire. Je vais vous décrire un petit peu les problématiques de l'exposé d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a dans la salle des L1, L2, L3, donc le but c'est que ce soit compréhensible le plus possible pour tout le monde. Il y aura peut-être quelques petites incartades vers des zones du programme que pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas vues, mais je vais les vouloir aussi, disons, courtes que possible. Je vous les signalerai. Le but c'est de parler d'ensemble autosimilaire. Qu'est-ce que c'est un ensemble autosimilaire ? Un ensemble autosimilaire, la plus simple façon de voir les choses, c'est un ensemble qui est constitué de plus petites versions de lui-même. Déjà, la définition elle-même a quelque chose de récursif. Vous imaginez un ensemble, si vous regardez une plus petite partie de cet ensemble, c'est la même chose que le grand ensemble, mais contracté. On imagine que, évidemment, cette petite version qu'on vient de définir, elle-même composée d'encore plus petites versions, ça donne quelque chose à une propriété qu'on appelle fractale. C'est pour ça que ces ensembles sont intéressants, parce que la plupart d'entre eux ont des particularités qu'on appelle fractales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fractale ? Je ne vais pas vous définir ça ici, pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas de définition. Ce n'est pas qu'on n'a jamais trouvé de définition, enfin si, c'est un petit peu ça d'ailleurs. Il y a eu plusieurs définitions qui ont été proposées, notamment par Mandelbrot qui a introduit les fractales, mais aucune n'était vraiment satisfaisante, dans le sens où la plupart du temps, quand on donne une définition, finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des objets qui avaient des propriétés fractales, disons que l'intuition décrivait comme fractales et qui n'était pas compris dedans, ou alors à l'inverse, qui comprenaient des ensembles qui n'étaient pas vraiment fractales. Donc finalement, c'est un terme qui est laissé plus ou moins sans définition, qui est laissé un petit peu à l'intuition. C'est un petit peu comme si vous voulez définir ce que c'est qu'être vivant pour une cellule. On doit se donner des propriétés qui disent, si on a ça, alors plus ou moins on a une cellule vivante, mais finalement il n'y a pas de définition propre. C'est un petit peu pareil. On sait dire qu'on est fractal quand, finalement, une bonne façon de voir les choses, c'est de dire qu'on est fractal quand on a des détails à toutes les échelles. C'est-à-dire, si vous considérez un ensemble régulier, comme étant, disons, les ensembles que vous avez l'habitude de regarder en géométrie, les ensembles qui seront réguliers, je ne sais pas, une courbe régulière, un domaine régulier, dont la frontière est une courbe localement au moins grave d'une fonction régulière, une fonction infinie par exemple. Si vous zoomez dessus, vous allez finir par avoir quelque chose d'aplatit. Vous n'avez pas de détails. Donc le principe des fractales, c'est justement qu'en zoomant, autant de fois que vous voulez, vous allez toujours trouver des détails. Et donc les ensembles autosimilaires ont ces propriétés-là. Alors pas tous. Ils ne sont pas tous ces propriétés fractales, mais une grande majorité d'entre eux. On va commencer par donner un premier exemple d'ensemble autosimilaire, qui du coup n'est pas fractal du tout, c'est l'exemple d'un segment. On a un segment n'importe lequel, 0,1. Ça, c'est typiquement un ensemble qui est autosimilaire. Pourquoi ? Il est constitué de deux plus petites versions lui-même. Je mets un demi ici. Finalement, ce segment 0,1, là, c'est 0,1 demi. C'est l'union 1,2,1. 0,1,2, c'est une contraction de 0,1. 1,2,1, c'est une contraction de 0,1. Et typiquement, celui-ci, évidemment, il n'a pas les propriétés fractales que j'ai dites tout à l'heure. Mais ça fait partie des ensembles autosimilaires. D'accord ? Bon, on va garder cet exemple en tête. Et aussi avoir présent à l'esprit que ça, c'est quand même un cas particulier d'ensembles autosimilaires. La plupart du temps, on va avoir des choses, des détails à toutes les échelles. Alors, peut-être qu'il y a quelques exemples, quelques motivations pour étudier ces ensembles autosimilaires. La première motivation, elle est d'ordre mathématique. C'est des ensembles qui vont avoir une notion, bon, je n'en ai pas encore parlé, mais on va parler de notion de dimension un petit peu. Disons que d'un point de vue intuitif, c'est des ensembles à qui on va avoir envie d'associer une notion de dimension qui ne sera pas entière. Donc ça, on en reparlera un petit peu. Pareil, c'est une notion intuitive, mais je parlerai d'une notion de dimension qui est, disons, communément admise comme étant la notion de dimension la plus satisfaisante, c'est la dimension de Hausdorff. Donc on en parlera un petit peu, je ne la définirai pas proprement, mais je vous donnerai des idées pour comprendre un petit peu ce que c'est. Donc c'est des ensembles qui vont avoir une dimension qui ne va pas être entière, pour la plupart d'entre eux, et en ça, ils nous intéressent. Alors, on a envie de les étudier parce qu'ils ont des propriétés fractales, et pourquoi spécialement les ensembles autosimilaires ? Parce que c'est parmi les ensembles qui ont des propriétés fractales ceux qui sont les plus simples. Ils ont, en fait, du fait qu'ils ont cette autosimilarité, cette invariance par changement d'échelle stricte, ils ont une sorte de simplicité qui nous intéresse beaucoup. On peut dire beaucoup de choses parce qu'ils sont assez, on peut dire, on va dire réguliers, dans leur irrégularité. C'est pour ça que, d'un point de vue thématique, on a envie de s'intéresser à eux. La deuxième raison, elle est d'ordre, disons, de la nature. Dans la nature, on constate qu'il y a des objets qui ressemblent à des fractales, et on a envie de les étudier. On a envie de les étudier parce qu'ils ont des propriétés particulières. Et ces ensembles-là, ils ont des propriétés autosimilaires. Alors, ça ressemble à de l'autosimilarité, ça n'en est pas toujours exactement au sens propre du terme, mais ça y ressemble beaucoup. Donc, je voudrais voir quelques exemples dans la nature où on voit des propriétés autosimilaires. Alors, évidemment, c'est un haut moment. Quelques petits exemples, quelques petits dessins. Ce ne sont pas des dessins, c'est des photos, pour la plupart d'entre eux. Ici, à gauche, vous voyez une rivière qui a des propriétés. Vous voyez que ça a des propriétés un petit peu fractales. Si je regarde un petit bout de la rivière ici, finalement, ça ressemble à la rivière entière. un éclair ici à droite. Vous voyez que si vous regardez une portion de l'éclair, si vous coupez cette portion de l'éclair, finalement, ça ressemble au grand éclair lui-même. Ça, c'est une côte. Donc, ça, c'est un exemple assez intéressant du point de vue des fractales. C'était un des premiers exemples que Mandelbrot a donné comme un exemple fractal qui était la courbe faite par la côte de l'Angleterre. La question, c'était de savoir quelle notion de dimension on donnerait à la côte de l'Angleterre. Un dernier exemple, une fougère. Tout ce qui ressemble, de toute façon, tout ce qui a des propriétés arborescentes, un arbre, on va parler du poumon, mais une fougère a cette propriété-là aussi d'autosimilarité. Donc là, il s'agit d'une fougère qui a été faite par ordinateur et c'est très simple à faire, ce genre de choses, avec les procédés qu'on va voir juste ensuite. Donc là, vous voyez, si je regarde cette petite partie de la fougère, c'est comme la grande fougère mais contractée. Cette partie, c'est comme la grande fougère mais contractée. Et la troisième, plus petite version de la fougère, elle est là. Ça, c'est la troisième plus petite version de la fougère. La fougère a un cas un petit peu particulier, un tout petit peu du cadre de ce que je vais exposer aujourd'hui mais disons qu'on n'en est vraiment pas très bon. Autre exemple, je parlais du poumon. Donc là, vous voyez un poumon humain. Le poumon humain, ça a une forme d'arbre, à l'envers, bien sûr. Là, vous avez la trachée qui se sépare en deux. C'est en deux, mais il y a quelques jonctions avec trois. Et ça, c'est une forme d'arbre. Et ce qu'on voit au bout, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui se passe au bout, ce qui se passe au bord de l'arbre, ce que la nature a envie d'optimiser. En fait, la nature a envie que la zone de contact entre les poumons et les vaisseaux sanguins soit aussi importante que possible. On a envie que la surface soit maximisée. Maximiser la surface, on va avoir envie de presque faire quelque chose dans R3. Seulement, évidemment, on ne pouvait pas avoir la frontière des poumons qui serait vraiment dans R3, qui contiendrait une boule. Mais on va essayer de l'approcher. Et pour l'approcher, on va avoir envie de prendre le plus de place possible donc peut-être un tout petit dessin, une modélisation de ce genre de structure arborescente. Donc là, c'est en 2D et c'est en 3D. Mais bon, on comprend bien ce qui se passe. Là, c'est exactement autosimilaire, donc cette partie à droite. Donc là, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce qui va suivre, c'est la partie haute, la partie haute qui a effectivement une vraie propriété d'autosimilarité. Si je la coupe en deux, regardez la partie gauche, c'est une contraction de tout l'ensemble. Je regarde juste la partie du bord qui est en haut. C'est une contraction de tout l'ensemble. La partie droite, une autre contraction de tout l'ensemble. Ça, c'est une vraie propriété d'autosimilarité. Si je vais encore un cran dans le changement d'échelle, je vais avoir une autre partie ici qui sera encore une contraction du grand domaine. Donc là, on est constitué de deux plus petites versions de soi-même. Donc là, évidemment, l'étude d'un point de vue d'analyse de ces domaines-là pose beaucoup de questions parce que ce sont des domaines qui sont extrêmement irréguliers. Et donc, je vais en parler un petit peu avec vous et dans ce qui va se suivre. Donc, un autre exemple, l'exemple de... Donc là, c'est une autre forme de domaine arborescent qui consiste à un fleuve qui se jette dans la mer et vous voyez que si on veut regarder un problème, on va dire, un problème de transmission où on a d'une part ce qui se passe dans le fleuve et d'autre part ce qui se passe dans la mer, il va falloir étudier ce qui se passe au contour, au bord, comme au bord du poumon. Et le bord, ici, c'est quelque chose qui va être extrêmement, on va dire, extrêmement irrégulier et qui va avoir des propriétés de type un petit peu fractal. OK ? Bon, un dernier petit exemple. Donc ça, c'est un cercle de culture pour vous convaincre que même les extraterrestres reconnaissent les fractales. Vous voyez ? Donc, voilà, ça a beaucoup d'intérêt de considérer ces ensembles-là et les ensembles qu'on constate dans la nature ont effectivement des propriétés de type autosimilaires. Donc, on a envie de les étudier. Ça, c'est la deuxième raison. Alors, je vais juste faire une toute petite description de ce qui se passe, disons, de ce qu'on a envie de faire en recherche pour étudier ces domaines-là. Et puis ensuite, je définirai les domaines autosimilaires et on fera des choses un petit peu plus terre-à-terre. Donc, où on en est dans l'étude des fractales et pourquoi on les utilise ? Pourquoi on les étudie ? Bon, si je regarde le point de vue de l'analyse, le point de vue de l'analyse, ce qu'on a envie de faire, c'est, disons, de comprendre des phénomènes physiques sur des choses qui sont fractales. Vous voulez, par exemple, vous demander ce qui se passe si vous avez une membrane qui est fractale, que vous la fixez en un certain point et que vous lui appliquez des contraintes et vous vous demandez ce qui se passe. Vous voulez résoudre un problème d'élasticité qui vous donne une équation. Alors, c'est ce qu'on appelle une équation de poisson qui fait intervenir un laplacien. Ça fait intervenir des dérivés secondes. Dérivés secondes sur quelque chose qui est fractale. Vous vous dites, ça, ça a l'air très dur à définir. Il se trouve qu'on sait le faire. On sait définir un laplacien sur des domaines fractales. On sait le faire. Et ça, ça nous permet de développer des théories et ça, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire. On a envie de tendre vers ce genre de choses. Donc, ça, c'est un point de vue d'analyse. Alors, soit le domaine lui-même est fractal et puis vous voulez comprendre un phénomène physique dessus, soit le bord du domaine est fractal et vous allez vouloir résoudre des problèmes physiques, expliquer des phénomènes physiques sur ces domaines-là. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre en compte l'irrégularité extrême du bord. Donc, ça, c'est un challenge que, disons qu'il y a des recherches qui sont faites en ce moment sur ces domaines-là et les avancées sont assez importantes. Bon, une autre chose, une autre chose assez... Évidemment, je ne vais pas tout citer, toutes les applications des fractales. Je ne vais faire que ça. Mais c'est le domaine du traitement d'images. Traitement d'images, le traitement du signal, où on utilise beaucoup les fractales. Donc, traitement d'images, vous allez avoir envie soit d'étudier vraiment des images fractales, soit, et c'est là, les dernières avancées, les dernières grandes avancées, c'est qu'on utilise des outils de la théorie fractale pour étudier des images qui n'ont aucune propriété fractale. Donc ça, c'est étudié, par exemple, pour faire du détection de contours. Vous voulez détecter des contours dans les images. C'est utilisé, par exemple, pour faire du débruitage d'images. On utilise des techniques de théorie fractale. OK ? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, ce serait allé beaucoup trop loin. Et je vais revenir à vous parler d'ensemble autosimilaire. Ensemble autosimilaire, je vais commencer par vous donner quelques exemples. Décrire quelques exemples ensemble qu'on va regarder. Alors, le premier exemple, c'est un exemple que vous connaissez peut-être tous. C'est l'ensemble de Cantor. C'est le premier exemple par excellence d'ensemble autosimilaire. Alors, on va décrire la construction de cet ensemble-là. Alors, je pars d'un segment. Pensez le segment 0, 1, si vous voulez. Un segment, n'importe lequel. Et puis, je vous décris la construction. Deuxième, première étape, je lui enlève le tiers milieu. C'est-à-dire, je coupe entre un tiers et deux tiers. Je coupe, j'obtiens ça. OK ? Deuxième étape, je fais la même chose pour chacun des segments que j'ai obtenus. OK ? J'obtiens quatre segments. Troisième étape, je refais la même chose avec chaque segment, etc. Donc là, je vais aller jusqu'à 5. Je vais m'arrêter parce qu'après, on ne voit plus grand-chose. Et là, disons que cet ensemble-là a une propriété très particulière, en tout cas, la limite de cette suite d'ensemble. Au lieu de parler de limite de suite d'ensemble, pour l'instant, je vais juste dire que c'est l'intersection. Vous voyez que c'est une suite décroissante. Donc, pensez ça comme la limite de cette suite d'ensemble. On peut tout simplement dire que c'est l'intersection et c'est tout à fait défini. D'accord ? Alors, cet ensemble-là, il a des propriétés particulières. On sent bien qu'il est coincé entre la dimension 0 et la dimension 1. Ok ? En fait, il se trouve qu'il est mieux que dimension 0. Parce que dimension 0, ce serait quoi ? Ce serait, imaginez, vous prenez une suite, quelque chose de dénombrable. Ça, ce serait quelque chose de dimension 0. Celui-là, il est non dénombrable à la fin. C'est plus gros qu'une suite. Ok ? Par contre, sa longueur, sa longueur, si on parle de longueur, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, ça doit être 0. Ok ? La longueur de cn, c'est 2 puissance n sur 3 puissance n, qui va avoir une longueur de cn, mais par contre, qui sera un peu mieux, c'est l'intuition qui nous le dit, un peu mieux que la dimension 0. Ok ? Donc déjà, là, on voit un petit peu la dimension de dimension et on voit que c'est lié à la notion de mesure, à la notion de façon de mesurer. J'en reparlerai tout à l'heure. Bon. D'autres exemples, un exemple que vous connaissez, c'est le triangle Serpinsky. Vous connaissez sans doute. Alors, je le construis comme ça. Je pars du triangle. Là, je prends le triangle plein. Assez souvent, on part du triangle vide aussi. On verra tout à l'heure que c'est absolument équivalent. Et on fait la chose suivante. Je lui enlève un triangle équilatéral qui pointe vers le bas. Je l'enlève. D'accord ? J'obtiens 3 triangles équilatéraux. 3 triangles gris. Et puis, je recommence pour chacun des triangles. Je lui enlève le petit triangle équilatéral qui pointe vers le bas. Donc, encore une fois, tout à l'heure, on verra une construction, on va dire, plus rigoureuse de ce genre de... de cette suite d'ensemble. On verra une façon plus rigoureuse de voir des choses. Pour l'instant, voyons les choses comme ça. Donc, on obtient T2, une deuxième approximation de Serpinsky. Et puis, je recommence avec chacun des triangles équilatéraux que j'obtiens. Etc. Etc. Et vous voyez apparaître ce qu'on appelle le triangle Serpinsky. Donc, qui est autosimilaire aussi. Vous voyez que là, on a une plus petite version du triangle Serpinsky, une autre plus petite version et une troisième plus petite version. Donc, il est constitué de trois plus petites versions de lui-même. Ok ? Donc là, pareil. C'est aussi pour ça que j'ai pris des triangles pleins. On peut définir la limite de cet ensemble comme l'intersection des T. Un autre exemple. Alors, ça, c'est un exemple. Je ne vais pas donner la construction. Je ne le fais pas à chaque fois. Mais là où on se répartit avec un carré. Cette fois-ci, on a... Vous voyez que ce qu'on appelle le tapis de Serpinsky, lui, il est constitué de huit plus petites versions de lui-même. Donc, chacun, chaque petite version là. Ça, c'est un plus petit tapis de Serpinsky. Ok ? Donc, ceux-là, ces deux ensembles-là, on voit bien, sont coincés entre la dimension 1 et la dimension 2. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Autre exemple, ce qu'on appelle la courbe de Von Koch qui est définie de la manière suivante. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre une suite d'ensemble et je vais le définir comme étant la limite. On en parlera tout à l'heure de cette limite. Ok ? Donc, je pars du segment pour le penser segment 0,1. Et puis, je lui enlève le tiers milieu et à la place, je mets le haut d'un triangle équilatéral. Donc là, chaque segment fait un tiers. Ok ? J'obtiens 4 segments. Pour chacun des segments, je recommence. Je fais la même chose et j'obtiens ça. Ok ? J'obtiens, du coup, cette fois-ci, 4 carrés segments. Pour chacun d'entre eux, pour chacun de ces 16 segments, je recommence. D'accord ? Etc, 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 etc. Etc. Je m'arrête là parce que là, de toute façon, on ne verra plus vraiment la différence. On arrive un peu même au stade du pixel, on ne verra plus la différence si je continue. C'est ce qu'on appelle la courbe de Koch. Donc, cette courbe-là, pareil, on a l'impression qu'elle est coincée entre la dimension 1 et la dimension 2. On verra, et c'est simple à voir, que la longueur de cette courbe, c'est l'infini. J'ai oublié de vous dire, on en prend la limite en un certain sens que je vous définirai tout à l'heure. Ok ? Donc, cette courbe-là, elle est de longueur infinie. Par contre, si on veut mesurer sa surface, c'est-à-dire, si on voit les choses version plutôt dimension 2, on va être obligé de dire que c'est quelque chose qui va être de mesure 0, de surface 0. Ok ? Donc, c'est coincé entre 1 et 2. La question, c'est quelle est la bonne façon de voir les choses entre 1 et 2 ? Bon, je poursuis dans mes exemples. Je vais aller assez vite parce qu'on en a déjà vu pas mal. Un autre exemple un peu moins classique qui consiste à faire ça. Je pars d'un carré, je lui enlève ces 4 carrés-là et j'obtiens donc 5 carrés et je recommence. On obtient quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Donc, encore un autre exemple coincé entre la dimension 1 et la dimension 2. Un dernier exemple où on va être coincé entre la dimension 1 et la dimension 2 qui est peut-être un petit peu plus compliqué de voir qu'on est autosimilaire ici. En fait, les plus petites versions de lui-même de cet grand ensemble elles sont là. C'est les plus petites versions que vous avez ici, le bout des spirales que vous avez ici plus l'espèce d'étoile qui est au milieu. Donc, ça fait au total 10 plus petites versions de l'ensemble en question. Un dernier exemple en 3D cette fois-ci. Je ne devrais pas dire 3D parce que ce n'est pas vraiment en dimension 3 cette chose-là mais disons que c'est représenté en 3D. C'est la même chose que le chapitre-Sierpinski tout à l'heure. Cette fois-ci, on s'est passé en 3D. On obtient ce genre de fractales. Je m'arrête là pour les exemples. Il y en a évidemment énormément d'autres. Vous en avez probablement déjà vu d'autres aussi. Je vais vous parler d'ensemble autosimilaire. Je vais vous expliquer un peu comment on les définit et comment on les construit. Pour la suite, pour vous parler de ces ensembles autosimilaires, je vais me placer dans un espace métrique. Je me place ED à un espace métrique. Je sais qu'il y en a probablement parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. Pour cela, et de toute façon, ce sera tout à fait valable pour toute la suite de l'exposé, vous pouvez penser que E, c'est Rn. C'est soit R, soit R2, soit R3, etc. La distance que je mets sur Rn, c'est la distance euclidienne. Distance de x à y, ce que j'appellerais distance de x à y, c'est tout simplement la norme de x moins y. Et la norme de x moins y, c'est la norme euclidienne. Vous pouvez penser ça et ça ne vous posera absolument aucun problème pour le reste de l'exposé. Je me place là-dedans et je vais définir ce que c'est qu'une similitude. Une similitude, c'est une contraction, c'est une contraction particulière. On dit que F qui va de E dans E, c'est une transformation de E dans E, c'est une similitude. une similitude sur E, s'il existe R, un rapport de similitude, ce que j'appellerais le rapport de la similitude, tel que la distance de F de x à F de y, c'est R fois la distance de x à y pour toute x, y dans E. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une transformation qui prend, quand elle prend x et y, elle les transforme, elle les met ailleurs. Seulement, la seule chose que je sais, c'est que la distance que j'obtiens, la distance entre les points transformés, c'est R fois la distance de x à y. Je pars de x, y, j'obtiens F de x, F de y, et la distance, c'est R fois ça. Si vous prenez R égale 1, vous avez les isométries, les transformations qui ne changent pas la distance entre les points. Ce qui m'intéressera tout particulièrement, c'est le cas où R est plus petit que 1. Si R est plus petit que 1, on dit que F est contractante. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Parce qu'en fait, quand je vous ai dit qu'un ensemble autosimilaire était constitué de plus petites versions de lui-même, il va être en fait constitué de FI de lui-même, où les FI sont des similitudes. Mais si je vous dis qu'il est constitué de plus petites versions de lui-même, évidemment, on ne peut pas être constitué de plus grandes versions de soi-même. Ça n'aurait aucun sens. Donc finalement, la seule chose qui va nous intéresser, c'est des similitudes qui vont être contractantes, qui vont avoir un rapport plus petit que 1. D'accord ? Alors maintenant, parlons, on peut parler d'ensemble autosimilaire. Parlons d'ensemble autosimilaire. Qu'est-ce que c'est un ensemble autosimilaire ? Je vais le définir comme étant un compact, un compact de E. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un compact, pensez, on est toujours dans Rn, c'est tout simplement un ensemble qui est fermé et qui est borné. Fermé, ça veut dire qu'il contient sa frontière et il est borné. D'accord ? Pas besoin d'en savoir davantage. Donc la définition, c'est la suivante. Je dis que si jamais si K est un compact de E, vous pensez fermé-borné, si vous pensez Rn, un compact de E, et si F1 et Fn sont des similitudes contractantes, si c'est des similitudes contractantes et K, c'est l'union des FI de K, pour I alant de 1 à N, alors dans ces cas-là, on dira que K est autosimilaire. Ça, c'est la définition propre de K incompact qui est autosimilaire, c'est-à-dire qu'il est formé de plus petites versions de lui-même qui sont les FI de K. Alors, peut-être qu'on peut regarder un petit exemple ici. Petit exemple, l'ensemble de Cantor. L'ensemble de Cantor, on l'a vu tout à l'heure, il est constitué de deux plus petites versions de lui-même. D'accord ? F1 de C, F2 de C. Alors les F1, on peut les écrire, les FI, c'est très simple. Qui, c'est tout simplement des homothésies. Les homothésies de centre... Alors, mettons que ce soit 0,1 ici. Là, pour F1, c'est l'homothésie de centre 0 et de rapport 1 tiers. Donc, vous voyez, si je prends le Cantor, je contracte le centre 0 et de rapport 1 tiers, j'obtiens F1 de C ici. Et puis, l'homothésie de centre 1 et de rapport 1 tiers. Donc, si je contracte le Cantor, je prends le centre 1 et de rapport 1 tiers, j'obtiens F2 de C. D'accord ? Tréon de Serpinski, je m'arrêterai là sur les exemples. Là, cette fois-ci, on l'a vu tout à l'heure, il y a trois similitudes. C'est-à-dire, le T, le triangle Serpinski, c'est F1 de T, union F2 de T, union F3 de T. Ou les FI, c'est des homothésies de centre, les AI, donc A1, A2, A3, qui sont les sommets du triangle plilatéral et de rapport 1,5. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais des ensembles autosimilaires. Alors, la question, c'est est-ce que ça existe et comment on peut s'en convaincre ? Et comment on peut les construire ? Alors, pour ça, je vais vous parler d'existence, existence et construction. Alors, pour parler d'existence, je vais avoir besoin d'utiliser une distance sur les ensembles. Je vous ai parlé de cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la distance de Hausdorff, celle qu'on utilise. C'est une distance sur les compacts, non vides de E. D'accord ? Donc, cette distance-là, comment est-ce qu'elle est définie ? Je crois que j'ai mis le dessin ici, voilà. Distance de Hausdorff, si je prends A et B, je vais appeler K de E. K de E, ça, c'est les compacts non vides de E. Je définis la distance de Hausdorff de A à B comme étant cette chose-là. Je vais dire que la distance de Hausdorff de A à B, je vais peut-être écrire la définition, le dessin parle plus que la définition. La distance de Hausdorff de A à B, ça, c'est, je regarde, en fait, je pars de A, j'ai A et j'ai B, je me demande à quel point je dois dilater A pour inclure B. Vraiment, je vais faire la différence entre ces deux ensembles, dire à quel point ils sont éloignés. Cette distance-là, elle est utilisée, par exemple, en images. On a dit que la différence entre deux images, on fait la distance de Hausdorff. On fait souvent des versions modifiées de la distance de Hausdorff, mais disons que c'est l'idée. Donc, on se demande si je modifie A, de combien il faut que je dilate A pour trouver B. Le dilaté de A, c'est ce que je vais appeler ici dans ma définition, ce que je vais appeler AR. De combien il faut le dilater ? C'est-à-dire, je dis, je regarde l'inf des R positifs tels que A est inclus dans BR et B est inclus dans AR. Où je dis que si jamais j'ai X à un ensemble dans E, ce que j'appelle XR, c'est le dilaté. C'est-à-dire, c'est les points, les X dans E, tels que la distance de X à X est inférieure à R. qui sont à une distance au plus R de A. D'accord ? Ça, c'est la définition de la distance de Hausdorff. Une autre façon de voir les choses, c'est, qui est complètement équivalente, ça se voit assez vite, c'est ce que j'ai écrit ici. Vous prenez A, vous cherchez le RA, c'est-à-dire la dilatation de A que vous avez besoin de faire pour inclure B. Et vous cherchez RB, la dilatation de B que vous avez besoin de faire pour inclure A. Et finalement, la distance de Hausdorff de A à B, c'est le max de RA et de RB. Alors, cette distance-là, je ne vais pas l'écrire, mais je vais le dire, elle a une propriété très sympathique. Donc là, c'est là que ça parlera peut-être un petit peu moins à ceux qui sont au début de leur cursus après le bac. Cette distance-là, c'est vraiment une distance sur les compacts, sur K de E. Et c'est même mieux que ça. K de E muni de cette distance-là est complet. Donc ça, j'ai conscience que ça ne parle pas à tous parmi vous, mais c'est important pour la suite. Donc la question, c'est, est-ce que ces ensembles-là, comment est-ce qu'on peut les définir ? Est-ce qu'ils existent ? Quand est-ce qu'on est sûr qu'on a un ensemble d'autosimilaires ? Et la réponse, c'est le théorème suivant. Je vous donnerai juste l'idée de la démonstration. La réponse est le théorème suivant. Si jamais je prends F1, Fn, je me donne un ensemble fini de similitudes contractantes. Donc c'est des similitudes qui sont contractantes. Si jamais je me donne un nombre fini de similitudes contractantes, alors dans ce cas-là, il existe un unique compact qui vérifie K égale l'union des FI de T. Il existe un unique compact tel que K égale l'union des FI de K. On dit que K est un invariant de F1, Fn. Cet ensemble fini de similitudes, c'est assez souvent, on parle de système de fonction itérée dans la littérature. C'est un grand mot pour pas grand-chose, c'est juste un ensemble fini de similitudes qu'on prend évidemment contractantes. On appelle ça système de fonction itérée et on écrit quelquefois IFS, même en français, alors que c'est pour l'anglais Iterated Function System. Donc il existe un unique compact qui est vérifiant. Et ça c'est quoi ? C'est la complétude qui nous le donne. Bon, je vais passer parce que je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas vous le démontrer. Ce qu'il faut montrer, c'est tout simplement que la fonction, juste je donne l'idée de la démonstration, on considère cette fonction-là, la fonction grand F, qui a un compact A de E, un compact associé, vous verrez tout à l'heure sur les dessins, on comprend bien mieux ce qui se passe, associé l'union des FI de A. C'est-à-dire, je lui associe, je lui applique les n similitudes que je viens de définir. D'accord ? Évidemment, K, il est auto-similaire pour mon système de fonction itérée si et seulement si c'est un point fixe de grand F. Et donc, pour ceux à qui ça parle, il se trouve que cette fonction grand F, on peut montrer très facilement qu'elle est contractante pour la distance de Hausdorff. Donc si elle est contractante pour la distance de Hausdorff, ça veut dire, par le théorème de point fixe de Bannard, qu'il existe un unique point fixe. Donc il existe un unique cas qui vérifie ça. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, on l'admet, il existe un unique point fixe. D'accord ? Ce qui m'intéresse surtout, c'est la suite. Évidemment, c'est un résultat assez remarquable. On s'est donné un ensemble fini de similitudes contractantes. On a un unique ensemble auto-similaire qui est invariant. Donc ça veut dire, ça ce que ça veut dire, pensez aux exemples, ça veut dire que si vous vous donnez les deux similitudes pour Cantor, il suffit de se donner les deux similitudes, vous avez défini de manière unique le Cantor. Vous vous donnez les trois similitudes pour Sierpinski, vous avez défini de manière unique Sierpinski. C'est déjà assez puissant. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la chose suivante. Ce qui m'intéresse, c'est que si je dis que je pars d'un K0, un compact de E, n'importe lequel, absolument n'importe lequel, et ensuite je lui applique grand F. C'est-à-dire que je dis, je vais faire une suite récurrente, je pars de K0, et KN plus 1, ou KN mettons, c'est grand F de KN moins 1. Je lui applique JTR. Dans ces cas-là, ce que j'obtiens, c'est que cette suite-là, KN, elle va tendre vers mon ensemble, vers mon invariant, vers K, au sens de la distance de l'Azor. Donc ça, c'est une propriété complètement générale sur les suites récurrentes, mais ici, disons que ça nous donne un point de vue assez particulier. Ça nous explique comment construire des suites qui tendent vers nos ensembles autosimilaires. En gros, ça va réexpliquer les suites que je vous ai données au début pour définir le Cantor, Sierpinski, etc. C'est-à-dire, la raison est très simple. Vous cherchez la distance de Hausdorff entre KN et K. C'est-à-dire, à quel point vous êtes loin de l'ensemble invariant, de celui qui vérifie ça, l'unique qui vérifie ça. Et vous dites que ça, c'est finalement la distance de Hausdorff de grand F de KN moins 1 à K. Mais K, c'est aussi F de K. Mais on a dit que ça, c'était contractant pour la distance de Hausdorff. C'est-à-dire, contractant pour la distance de Hausdorff, c'est-à-dire, il existe un certain rho, c'est ça, contractant, il existe un certain rho qui va être inférieur à 1, tel que la distance de Hausdorff de F de KN moins 1 à F de K, ça se fait inférieur à rho fois la distance de Hausdorff de KN moins 1 à K. OK ? Vous pouvez réitérer ce raisonnement de faire N fois et obtenir à la fin rho puissance N distance de Hausdorff de K0 à K. Et finalement, vous voyez que ça, ça tend vers 0 quand N tend vers plus 9. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que, en partant de n'importe quel compact, si j'itère grand F, je tends au sens de la distance de Hausdorff, qui a un sens très fort, vers mon invariant. Donc là, prenons un exemple, on va retrouver les suites qu'on a définies au début. OK ? Prenons Serpinski, justement. Je prends Serpinski et je décide que K0, ce sera mon triangle. D'accord ? Donc là, j'avais dit que je le prenais plein. D'accord ? Donc là, j'ai mes trois centres de similitude, A1, A2, A3. OK ? Maintenant, je lui applique, je dis que K1, c'est grand F de K0. J'ai mes trois centres ici. Qu'est-ce que ça va être ? F1. F1 de K0, ça va être ça, ce triangle-là. F2 de K0, ce sera ce triangle-là. F3 de K0, ce sera celui-là. Etc. Vous voyez, on retrouve exactement la suite de tout à l'heure. Et là, on voit de manière assez claire que ceux qui construisent le triangle Serpinski en prenant le triangle évidé, on enlève l'intérieur, on obtient effectivement la suite qu'on a l'habitude de voir pour le triangle Serpinski. Ce que nous dit le théorème, c'est que ça converge vers la même chose qu'est le triangle Serpinski. Ça nous dit même quelque chose de plus fort. Si je reviens à mes dessins, ça me dit que je pars de n'importe quel compact K0, c'est-à-dire vraiment n'importe lequel. Et si j'itère ma fonction grand F sur K0, alors je vais tendre au sens de Asdor vers Serpinski. Là, je pars de K0. Première itération, là j'ai ici F1 de K0, F2 de K0, F3 de K0. J'obtiens ça. J'itère une nouvelle fois, j'obtiens cette fois-ci neuf plus petites versions de K0, JTR encore, et vous voyez, on commence à voir Serpinski, on le voit de plus en plus, jusqu'à ce que, à partir de K6, oui, voilà, je suis allé jusqu'à K7, vous voyez, là on ne voit plus du tout quel compact on avait au début. Et ça, c'est vrai pour absolument n'importe quel compact. Ça, ça donne une façon assez puissante de construire les ensembles autosimilaires. Bon, il me reste on va dire 10 minutes pour vous parler de la notion de dimension. Je voudrais vous convaincre que pour décrire ces ensembles-là, on a besoin d'avoir recours à une notion de dimension qui ne serait pas entière. Donc là, je vais appeler ça on va dire idée sur la notion de dimension. Je voudrais définir une notion de dimension pour ça, ça sera défini proprement, mais je voudrais vous convaincre que cette notion de dimension, elle a du sens. Idée sur la notion de dimension. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sans avoir défini les choses, qu'est-ce que ça veut dire intuitivement avoir une certaine dimension ? Vous, vous connaissez déjà certaines façons de voir les choses. En particulier, vous pouvez me dire qu'un objet qui a une certaine dimension, c'est un objet par exemple qu'on peut paramétrer et puis le nombre de paramètres, ce sera la dimension. Bon, justement, ce qu'on regarde là, comme on va se préciser entre deux dimensions, ce n'est pas vraiment un point de vue satisfaisant. Le point de vue satisfaisant, c'est de se demander quelle est la bonne façon de mesurer un ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Vous vous dites, si vous voulez mesurer une courbe, vous allez vous dire la façon de mesurer, on va dire, qu'on attendrait, c'est de regarder la longueur de cette courbe. Vous voulez mesurer une surface, vous allez vous dire, moi justement, c'est même le nom qu'on emploie, vous allez mesurer sa surface. C'est ça qui va vous dire quelque chose. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mesurer un rectangle en disant ce qui m'intéresse, c'est la longueur. Alors, je ne parle pas du tour du rectangle, je ne parle pas de la frontière, je parle de l'intérieur du rectangle. Si vous utilisez la longueur, vous allez pouvoir dire que ce rectangle, il est fait d'une infinité de segments qui ont une certaine longueur et donc là, vous allez obtenir l'infini, bien sûr. Vous voyez, vous avez choisi une façon de mesurer. Vous dites, ce rectangle-là, la façon de mesurer, c'est la surface. Si on est en dimension 3, la façon de mesurer, ce sera le volume, etc. Pour ceux à qui ça parle, c'est la mesure de la bonne dimension. D'accord ? Donc là, la question c'est, pour ces ensembles-là, quelle est la bonne façon de mesurer ? Clairement, la bonne façon de mesurer, c'est aucune façon de mesurer entière. Alors, faisons une petite heuristique là-dessus. Je dis, j'ai plusieurs points de vue. Le point de vue numéro 1 qui va être le point de vue dimension 1 qui va consister à regarder la longueur de quelque chose. Regardez la longueur. Qu'est-ce qui vous fait donner la longueur de quelque chose ? C'est en fait, vous avez envie de généraliser la notion de longueur. La notion de longueur, la première chose à laquelle vous pensez, c'est un segment. La longueur d'un segment, on le connaît tous. Je vais prendre un petit segment de taille epsilon et vous vous dites que ça mesure, la façon de le mesurer, c'est epsilon justement. C'est la taille, la longueur du segment. Maintenant, deuxième façon de mesurer les choses, c'est la dimension 2. Qu'est-ce que c'est une bonne façon de mesurer ? Finalement, une bonne façon de mesurer, c'est une mesure qui va nous donner à un ensemble qui nous intéresse quelque chose de idéalement, je dis bien idéalement, fini, non nul. Si vous voulez mesurer ça, vous voyez bien que mesurer avec une longueur ça, le rectangle, vous allez avoir quelque chose d'infini. Si vous voulez mesurer un disque avec un volume, vous allez avoir quelque chose qui vaut zéro. Clairement, vous n'êtes pas adapté, vous voulez idéalement une mesure qui va vous donner quelque chose de fini, non nul. En dimension 2, ce serait une surface. Qu'est-ce que c'est ? Finalement, la notion de surface, ça étant la notion de surface d'un carré ou d'un rectangle. Si je prends un carré de côté epsilon, vous allez dire que ça mesure pour l'option dimension 2, ce serait epsilon carré. En dimension 3, vous auriez un volume avec un cube de taille epsilon. On est en dimension 3. Ça, ça vous donnerait une mesure epsilon cube. Ça, c'est des choses qui sont parfaitement définies. On va regarder le problème sur un exemple. L'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de la courbe de Koch. Si on la regarde en dimension 1, on peut dire que c'est à longueur. Là, c'est à longueur. Je vais appeler ça M1. C'est la façon de mesurer dimension 1. Je me mets du point de vue de dimension 1, je regarde sa longueur. Si je regarde la longueur de la suite qui approche la courbe de Koch, la suite des KN qu'on a écrite tout à l'heure, ils étaient faits de 4 puissance n de segment de taille 1 sur 3 puissance n. Finalement, la longueur M1 de KN, la suite qui approche, c'était 4 puissance n sur 3 puissance n. C'est finalement 4 sur 3 à la puissance n. Et donc, ça, ça tend vers plus l'infini quand rien tend vers plus l'infini. Si vous prenez l'option je mesure en dimension 1, vous allez vous dire là on tombe sur plus l'infini. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement attendu. M1 de K, c'est donc plus l'infini. Maintenant, si je me place en dimension 2, on se doute bien que la surface va faire 0. C'est juste là que je voudrais faire apparaître une tendance qui va nous faire trouver la dimension. Si je me place en dimension 2, la remarque c'est la suivante. La remarque c'est que ma courbe de Koch, je vous rappelle qu'elle a cette tête-là, je peux la recouvrir par des carrés. Je peux la recouvrir par un certain nombre de carrés qui vont avoir une certaine taille epsilon. Je fixe une taille epsilon, je dis que je peux la recouvrir par un nombre fini de carrés. Disons que c'est K. La remarque, c'est la suivante. Ce qui est naturel de dire, c'est que dans ce cas-là, M2 de K, la mesure pour la dimension 2 de K, la surface de K, en fait, elle est plus petite, bien sûr, puisqu'elle est inclue dans ses carrés, que K fois la taille des carrés. Je ne dis pas la taille, je devrais dire la mesure. K fois la mesure des carrés. D'accord ? Mais finalement, la propriété d'autosimilarité nous dit la chose suivante. Il nous dit que si je regarde ces carrés et je contracte tous les carrés, donc là, tous les carrés que j'avais, je les contracte de rapport un tiers. Je leur fais subir le mot T6 en de zéro et de rapport un tiers. Qu'est-ce que j'obtiens, ça ? Et finalement, là, j'ai K carré de taille, ils ont le côté epsilon sur 3 qui recouvre cette partie-là. Mais finalement, ces K carré, je peux aussi leur faire subir d'autres transformations pour recouvrir toutes les autres parties de la courbe de coque. Et finalement, je vais avoir K carré ici, je vais en avoir K ici, K ici et K ici, j'en ai finalement 4K. Et donc, je peux dire que M2 de K, il est aussi inférieur à 4K fois epsilon sur 3 au carré. D'accord ? Et finalement, ça, c'est 4 sur 3 au carré epsilon carré. OK ? Maintenant que j'ai ça, je peux recommencer. C'est-à-dire, là, j'ai 4K carré qui vérifie ça, je vais les recontracter et puis, etc. Et je vais obtenir cette fois-ci, je vais recouvrir la courbe de coque non pas par 4K petit carré, mais par 4 au carré K. Donc, 16K carré. D'accord ? Et finalement, je vais pouvoir dire, réitérer l'opération, je vais continuer ici, je vais pouvoir réitérer l'opération pour dire que M2 de K, M2 de K, ça va être inférieur à 4 sur 3 au carré à la puissance N fois, j'ai oublié le K, excusez-moi, K epsilon carré. OK ? Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est que cette chose-là, si je fais tendre à epsilon vers plus l'infini, ça c'est vrai pour tout N, si je fais tendre à epsilon N vers plus l'infini, ça, cette chose-là, ça tend vers 0. OK ? 4 neuvième à la puissance N. Donc finalement, ce qu'on voit apparaître ici, c'est 1 sur 3, 1 sur 3, c'est la mesure du petit segment, on avait choisi un segment. Là, le 1 sur 3 au carré, c'est la mesure du carré. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on va abandonner l'idée de prendre des petits étalons qu'on connaît bien, on va abandonner l'idée de prendre un petit segment, un petit carré, etc. On va se placer entre les deux, on va dire que S est entre les deux, et cette fois-ci, je ne vais pas décrire la tête qu'a le petit étalon qui va recouvrir le domaine qui m'intéresse, je ne décrirai pas sa taille, je vais juste dire que quand il a un diamètre epsilon, dans ces cas-là, ça mesure, ça va être epsilon à la puissance S, ce qui est logique. Vous dites, si je suis entre les deux, finalement, dimension 1, quelque chose de diamètre epsilon va avoir une mesure epsilon, dimension 2, epsilon carré, et finalement, en dimension S, il devrait y avoir la taille epsilon puissance S. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Si on fait ça, dans ces cas-là, ce qu'on aurait ici, si je reproduis exactement le même raisonnement, le même raisonnement qu'ici, ce que je vais obtenir, c'est une mesure pour la dimension S. Et cette mesure pour la dimension S, de la même façon que ce que j'ai écrit précédemment, on va avoir, alors je mets un inférieur ou égal, mais en fait, si vous prenez bien votre recouvrement, vous allez avoir très peu de recouvrement entre les petits domaines qui vous intéressent, entre les petits ensembles qui font votre recouvrement, et finalement, vous allez presque avoir un égal. Pour l'instant, écrivons inférieur ou égal. Ce qui apparaîtra, c'est 4 sur 3 à la puissance S à la puissance N fois k epsilon à la puissance S. Et celui-là, c'est celui-là qui va nous donner un petit peu la réponse. En fait, ce qu'on veut, c'est que cette chose-là, idéalement, ça ne tende pas vers 0 et ça ne tende pas vers plus l'infini. OK ? Alors, si S est trop petit, cette chose-là, finalement, ça va tendre vers 0, vers plus l'infini, pardon, et si S est trop grand, ça va tendre vers 0. Le schéma intermédiaire, le seul espoir que vous avez que ça ne tende ni vers 0 ni plus l'infini, c'est de dire que 4 sur 3 puissance S devrait être égal à 1. OK ? C'est-à-dire, 4 égale 3 à la puissance S, c'est finalement S égale log de 4 sur log de 3. OK ? Log de 4 sur log de 3, ça vous donne bien quelque chose qui est entre 1 et 2. OK ? Ça fait 1,6, quelque chose comme ça. D'accord ? Et ça, c'est sa dimension, en fait. J'espère vous avoir convaincu que si on veut choisir un S entre 1 et 2 pour bien mesurer l'ensemble, dans ces cas-là, ce qu'on a besoin de prendre, c'est ce S qui vaut ça. Et en fait, ça, ça correspond à... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde ici, mais si on veut construire des mesures pour, disons, mesures associées à la dimension S, ce qu'on va faire, c'est justement ça. Ce qu'on va faire, c'est des recouvrements, non plus, si vous avez vu les mesures, la façon de définir la mesure de Lebeck en dimension 1, en dimension 2, en fait, on étend, on recouvre par des pavés, et puis ensuite, on prend l'inf. Là, on ne va plus recouvrir par des pavés, on va recouvrir par des ensembles de diamètre plus epsilon, et ces ensembles-là, on va dire qu'ils ont une mesure qui est epsilon à la puissance S. D'accord ? Et ça, ça vous permet, en fait, d'étendre la propriété suivante. Vous vous dites, si jamais ce qui vous caractérise la dimension pour un ensemble, imaginons un disque, disque, si vous le mesurez avec la dimension 1, vous allez dire le disque est trop gros, ça va donner plus d'infini, avec la dimension 2, c'est parfait, avec la dimension 3, finalement, le disque, vous ne le voyez plus, vous le dépassez, vous ne le voyez plus. Et ce que vous avez, c'est que si jamais vous regardez, vous faites évoluer votre dimension, vous faites évoluer S. Donc là, vous faites évoluer S, au début, ça va valoir plus d'infini, donc pensez à un disque, dimension 1, ça va plus d'infini au début, ensuite, en dimension 2, ça va, et après, c'est zéro tout le temps. En fait, ça c'est quelque chose que vous pouvez montrer qui est vrai pour absolument tous les ensembles d'un espace métrique, absolument tous les ensembles, il existe un S critique, en dessous duquel la mesure pour la dimension S, ça vous donne plus d'infini, c'est-à-dire l'ensemble est trop gros, et au-dessus de ce S0, ça vaut zéro. Donc là, vous me pardonnez de mettre l'infini sur ce, on va dire ça, c'est MS de K, ou MS de n'importe quel ensemble, ça vaut plus d'infini jusqu'à ce S0. Alors, on ne dit pas ce qu'il se passe à S0, ça peut être, ce n'est pas forcément fini et non nul. Pensez à R, R c'est de dimension 1, le S0 ce serait 1, et pour autant, la mesure de R, c'est infini. D'accord ? Donc finalement, la définition de la dimension, c'est celle-ci. Alors là, je ne suis pas très général parce que j'ai parlé uniquement de la courbe de Koch. La courbe de Koch, elle a ce cas particulier que tous les rapports de contraction sont les mêmes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, en fait, on peut voir les choses de manière plus générale en se disant les rapports de contraction ne sont pas les mêmes. Imaginez par exemple que vous ayez pris la courbe de Koch avec des rapports qui sont différents. D'accord ? Donc là, j'ai un plus petit rapport que là, etc. Ça, c'est ma première étape de construction. Si vous faites ça, on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure, seulement au lieu d'avoir, quand vous allez avoir recouvrir par des carrés, vous allez, pour ce segment-là, recouvrir par des carrés de taille, donc là, c'est des carrés de taille epsilon, ici, ça va être des carrés de taille epsilon R1, où R1, c'est le premier rapport de contraction. Ici, c'est des carrés de taille epsilon R2, etc. Et donc finalement, ce que vous allez avoir, c'est ms de k, ça va être, j'avais écrit inférieur ou égal tout à l'heure, ça va être inférieur ou égal à k fois epsilon R1 à la puissance S, d'accord ? Plus k fois epsilon R2 à la puissance S, etc. OK ? Finalement, ce que vous allez avoir, c'est k, c'est la somme des Ri à la puissance S, i allant de 1 à n, fois k epsilon à la puissance S. Et c'est cette chose-là dont vous allez vouloir qu'elle vaille 1. OK ? Et ça, c'est la définition de la dimension de similitude. Ce qu'on appelle dimension de similitude et qui, en fait, si vous avez bien choisi vos similitudes, donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous avez bien choisi vos similitudes, ça, c'est la dimension de l'Ostorff. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle dimension de similitude, on est obligé de l'associer au système de fonction itérée, mais en fait, si tout va bien, c'est associé au compact qui est invariant par des systèmes de fonctions itérées, la dimension de similitude, c'est l'unique S, l'unique S positif tel que, on va dire positif ou nul, tel que la somme des Ri puissance S pour i allant de 1 à grand N est égale à. D'accord ? C'est l'unique, lui qui vérifie ça, c'est celui-là qu'on a envie de choisir. Alors, je peux vous donner un, j'ai le temps de vous donner une toute petite raison, une autre raison pour laquelle on choisit ce S. Cette raison parlera plutôt à ceux qui ont déjà parlé de mesure, mais sinon, on comprend quand même. Je vous rappelle que le principe, le principe, c'est de trouver un S qui est tel qu'on arrive à mesurer, on arrive à trouver une mesure qui va être finie non nulle. C'est un peu l'idéal qu'on veut. Donc, si jamais on a ça, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons qu'on ait M S de K qui serait finie non nulle. D'accord ? Et imaginons aussi, je vais faire une supposition plus grande, je vais supposer que, alors évidemment, ce K, comme d'habitude, c'est l'union des FI de K, d'accord ? Pour I allant de 1 à N. Imaginons que ces FI de K, ils sont disjoints 2 à 2. Ok ? Pensez au Cantor, par exemple. Cantor, vous avez, bon, je ne vais pas le dessiner, imaginons que là, j'ai dessiné le Cantor. Ok ? Vous avez F1 de K qui est là, F2 de K qui est là, ils sont disjoints. Serpinski, ils ne sont pas disjoints, il n'y a qu'un point. En fait, ça, on peut voir que ce n'est pas grave, un point, ce n'est pas dérangeant, d'accord ? Mais pensez au Cantor, imaginons que c'est disjoint. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est disjoint ? Ça veut dire que la mesure, mesure et K, donc là, vous imaginez que c'est le volume en dimension S, c'est pareil que si je prenais le volume, seulement c'est en dimension S, si on avait bien défini. Ça, c'est la mesure aussi, c'est le volume de l'union des FI de K. Ok ? Pour I allant de 1 à N. Mais si je veux mesurer l'union des FI de K, comme ils sont 2 à 2 disjoints, finalement, c'est pareil que de prendre la somme de ces mesures. Je dis que ça, c'est la somme pour I allant de 1 à N de MS de FI de K. D'accord ? Et maintenant, essayons de faire un parallèle avec les mesures que vous connaissez, c'est-à-dire la longueur, la surface. Si je prends la longueur d'un ensemble, je considère la longueur d'un segment, par exemple, et si je contracte le segment de rapport à 1,5, par exemple, je divise par 2 sa longueur, je le divise par 2, c'est-à-dire que sa longueur, bien sûr, va être divisée par 2, mais qu'est-ce qui se passe si je regarde maintenant la surface, la surface d'un ensemble. Je le contracte de rapport à 1,5. Sa surface ne va pas être divisée par 2, elle va être divisée par 4, par 2 au carré. D'accord ? Donc là, ce qu'on attend, c'est que la mesure, disons que le volume en dimension S de FI de K, j'ai contracté de rapport RI, on attend que ça, ce soit, finalement, ce soit RI à la puissance, la dimension, à la puissance S, fois la mesure MS de K. OK ? Et finalement, qu'est-ce que j'ai écrit ici ? J'ai écrit que ça, c'était S fois MS de K. Mais si MS de K est fini non nul, alors nécessairement, somme des RI à la puissance S est égale à 1. D'accord ? Donc là, je n'ai pas dit que je l'avais démontré, j'ai dit que, disons que le seul espoir pour avoir effectivement MS de K qui est fini non nul, c'est de choisir somme des RI à la puissance S est égale à 1. OK ? Et c'est effectivement, alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous choisissez bien votre système de fonction itérée, c'est effectivement la dimension que vous obtenez. Donc ça, ça va vous permettre de calculer de manière extrêmement simple la dimension de Hausdorff, la dimension de Hausdorff qui est en fait la bonne façon de choisir une mesure. Bon, le temps a écoulé, donc je vais m'arrêter ici. Je vais juste vous dire un petit peu la suite de ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça, c'est définir des ensembles, définir des espaces de fonctions, par exemple, sur ces ensembles autosimilaires. Comment est-ce qu'on fait ça ? Les espaces de fonctions qui nous intéressent, c'est pour ceux à qui ça parle, les espaces LP, même L2, c'est encore mieux, les espaces de Sobolev, etc., qu'on a envie de définir sur ces ensembles autosimilaires. Pour ça, il nous faut une mesure. Cette mesure, c'est, à peu de choses près, la mesure de Hausdorff. On peut construire ça et ensuite, tout est ouvert, on peut faire de l'analyse fonctionnelle un peu de la même façon qu'on le fait sur des ensembles qui ne sont pas du tout fractales. Donc là, évidemment, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous donner une petite idée que c'est le début de la suite, on peut faire plein de choses une fois qu'on a ça. Voilà, et je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre attention. Merci.